Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast où on va parler des énergies de cette nouvelle lune qui débarque le 2 mars 2022. Alors comme tous les mois avec les chiffres et les énergies du moment, je vous partage ce que je ressens tout simplement des énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes. On voit ensemble quel exercice est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce changement. Je vous rappelle que vous avez une méditation spéciale nouvelle lune et une méditation spéciale pleine lune sur la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, vous avez aussi la méditation pour accompagner le portail qu'on a vécu la semaine dernière du 22 février 2022. Un portail très puissant, mais je vous dis tout dans l'autre vidéo. Alors cette nouvelle lune, nouvelle lune donc nouveau départ, chaque nouveau mois on recommence un cycle, on relance des affirmations de nous-mêmes, on relance des projets, on relance des idées, on relance un nouveau nous. Après avoir sorti, expulsé, un petit peu mis au grand jour ce que nous éclairait la pleine lune, à la date de la nouvelle lune, on peut en profiter pour planter des nouvelles graines et nous positionner différemment. Donc c'est comme un petit peu si chaque mois on enlève notre peau pour se refaire une nouvelle peau et on s'apprête en fait à avancer pour un nouveau cycle. Et c'est toujours très intéressant de voir les chiffres qui accompagnent ces nouvelles lunes parce que vraiment c'est assez symbolique avec tout ce qui se passe. Donc on est dans une année générale 6, j'en parle dans une de mes vidéos, une année d'amour, d'engagement, de famille, etc. mais aussi notre lien aux autres. Mais on est aussi sur une année qui est parsemée de 2. Et justement cette nouvelle lune, elle est en 11, qui nous donne un 2 derrière, qui vient nous demander, réellement c'est ce que moi je ressens, donc vous conservez ce qui vous parle et vous laissez couler sur le lit d'une rivière ce qui ne vous parle pas. En tout cas moi ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'on nous invite à nous positionner. Alors nous positionner dans quel sens ? Dans le sens à qui est-ce que je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est ma propre vérité et comment est-ce que je l'exprime au monde. J'ai partagé une publication là-dessus vendredi dernier, où clairement j'expliquais que dans nos pays, dans notre culture en tout cas, on nous apprend depuis trop petit à nous cacher, à ne pas en faire trop, à ne pas exprimer nos qualités, à ne pas exprimer ce qu'on est. On nous apprend à rester calme, à rester dans la file, à ne pas parler trop fort, à faire attention à comment on s'habille, à faire attention à ce qu'on va dire, pour ne pas nous faire remarquer. Et bien aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, et cette année particulière, je vous invite à ne plus vous cacher et à vous faire remarquer. Pourquoi ? Parce qu'en vous positionnant, en étant très clair avec qui vous êtes face au monde, face aux autres, en l'exprimant à l'extérieur, vous allez prendre position, vous allez planter une graine, vous allez faire un pas vers votre chemin, et vous allez prendre votre place tout simplement. Et quand on prend sa place, qu'est-ce qui se passe ? On attire à soi les autres morceaux qui viennent nous compléter, on attire à soi avec vérité et authenticité les gens qui nous ressemblent, et on permet aussi aux autres de prendre leur place. S'affirmer, c'est très important, parce qu'on a tendance, c'est quelque chose que je ressens beaucoup en ce moment, et j'en parlais avec une amie ce matin qui a reçu un message qu'il a vraiment blessé, parce qu'elle a cette tendance à vouloir être en paix avec tout le monde, ce qui est très beau, parce qu'elle a de très très belles énergies, et elle aimerait s'entendre bien avec tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que là, on fait le programme Gardien de la Terre ensemble, et donc sur un groupe de parents. Elle avait différents parents, des parents qui étaient pro-alimentation végétale, des parents qui étaient pro-alimentation carnée. Peu importe, tous ces parents sont intéressés pour amener leur enfant au programme Gardien de la Terre. Et lorsque les parents ont demandé, je vous raconte la petite histoire, les parents ont demandé, est-ce que ceux qui mangent de la viande, est-ce que pour les pique-niques, on peut mettre quand même du poulet, etc. Elle a dit, bien sûr, chacun amène ce qu'il veut à manger. On est dans un programme de tolérance, on est là pour enseigner des choses aux enfants, mais chacun est libre, en fait, de faire ce qu'il veut. Et il y a un papa qui a répondu à un commentaire sur le groupe, qui avait inscrit sa fille, très emballée par le programme, donc c'est un papa qui est totalement engagé aussi, en disant, il faudrait peut-être être cohérent avec votre programme et ne pas dire aux enfants d'amener des sandwiches avec le cousin de ceux avec qui ils vont passer la journée. En gros, c'était ça en traduit, c'était en espagnol, mais en gros, en disant, c'est incohérent, en fait, vous n'êtes pas alignés avec vous-même, vous allez être entourés d'animaux de la ferme qui sont recueillis dans un sanctuaire et vous allez autoriser des enfants à avoir un sandwich avec le cousin de cet animal qui est en liberté, donc c'est incohérent. Donc ça, c'est son point de vue. Nous, on a notre point de vue sur la méthode qu'on veut utiliser pour justement changer les croyances. Enfin, vraiment, ça passe par l'éducation et par la sensibilisation. On croit fortement que les enfants de eux-mêmes, grâce à cette connexion, ils voudront changer leur alimentation. Et en tout cas, ce débat, ça a relevé quoi ? Ça l'a profondément blessée parce qu'elle s'est sentie jugée et en réfléchissant, elle s'est dit, mais en fait, je me sens jugée, je me sens mal parce que je me sens en conflit avec lui, mais je me serais sentie autant jugée si j'avais dit, on vous demande idéalement pendant ces quatre jours de faire à vos enfants des menus végétaux. Si un parent m'avait dit, mais comment ça, on donne à manger ce qu'on veut à nos enfants, il m'a dit, je me serais sentie aussi mal. Le message, c'est quoi ? C'est qu'en elle, il y a plusieurs parties et qu'elle a sa propre vérité, on a tous notre propre vérité. Mais aujourd'hui, ça lui réveille une émotion, et on a beaucoup parlé, qui est que, et comme nous tous, on aimerait être aimé par tout le monde. On a envie de plaire, on a envie d'être aimé, on a envie que ça se passe bien, on n'aime pas les conflits. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant, j'ai envie d'emmerder le monde et de me battre avec tout le monde. Donc, on veut être aimé. Mais au détriment de quoi ? Au détriment de se perdre ? Au détriment de ne plus prendre position ? Au détriment de ne plus savoir qui on est ? Au détriment d'avoir une vie superficielle et d'être avec plein de personnes, mais en fait qui ne nous ressemblent pas ? Et surtout au détriment de chercher quelque chose qui est impossible, et de se perdre soi-même, et de ne pas s'aimer soi-même, parce que dans la vie, c'est une réalité, on ne sera jamais tous d'accord. On a tous un point de vue différent, on a tous un cheminement différent, on a tous des goûts différents, et c'est parfait, c'est ce qui fait qu'on se complète. On ne pourra jamais être tous d'accord, et il faut accepter que tout le monde ne nous aimera pas. Et que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est plutôt de s'aimer soi-même, de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, et ce par quoi notre cœur est animé, de prendre position, d'être fier de l'exprimer, sans de lâcher les peurs du jugement, de lâcher les peurs du rejet, c'est un vrai travail qu'on doit faire tous les jours, mais à côté de ça, en se disant qu'en étant pleinement moi-même, je vais attirer tout un monde à moi, c'est mes semblables en fait, parce qu'on est tous différents, mais on a aussi des semblables. On a des personnes qui nous ressemblent plus et qui se rapprochent de nous-mêmes. Et ensemble dans cette vérité, je crois que c'est vraiment là où quand on a dépassé cette peur du rejet, de ne pas être aimé, et qu'on sait qui on est, et qu'on sait nos valeurs et avec qui on veut être, on continue un travail qui est beaucoup plus haut, qui est de se dire j'accepte la différence, j'accepte que nous ne soyons pas tous d'accord, et tout en partageant ma lumière et en partageant avec authenticité qui je suis, j'apprends à m'adapter, j'apprends à communiquer avec le langage de chacun sur ce que je veux exprimer, pour ne pas être dans l'agressivité, pour ne pas être dans le jugement, et pour toujours me mettre à la place de l'autre quand je lui parle, toujours prendre conscience qu'on est différent et qu'il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre en fait. Donc accepter la différence de l'autre même si on n'est pas d'accord, et essayer de trouver avec sagesse et conscience des façons de parler, des façons de toujours apporter notre lumière et de dire ce qu'on est, et là il se passe quelque chose de magique, c'est que sur deux personnes qui ont un point de vue totalement opposé, au lieu de rentrer en guerre, quand on sait qui on est, quand on est dans l'amour et quand on sait qu'on est tous différents et qu'on aime le monde dans sa différence, dans sa complétude, on arrive à être heureux et à passer des moments extraordinaires d'échanges, de débats, de conversations enrichissantes où on a deux lumières qui s'expriment et où de ces deux lumières qui s'expriment vient naître une nouvelle vérité, un nouvel apprentissage. Parce que ce qui est clair, c'est qu'on est comme on est aujourd'hui, mais demain on sera différent, et plus on va vivre, plus on va évoluer, rien n'est figé. Donc la première étape ici en fait, c'est de savoir qui je suis, d'apprendre à m'aimer et de prendre position, d'être capable d'exprimer pleinement à l'extérieur qui je suis à l'intérieur. Et pour ça, il y a un vrai travail de connexion au cœur à faire avec qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, et un travail avec sa propre dualité. Parce que ce deux, il vient remonter aussi notre dualité intérieure, peut-être qu'une partie de moi a envie de ça, c'est plutôt une partie qui est toujours tournée extérieure, ou qui n'est pas très connectée au cœur, qui est plus connectée au mental, on va dire, avec des besoins plus conscients, et j'ai une autre partie qui profondément est blessée dans ces situations. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail de réunification de cette dualité, c'est-à-dire, je n'ai pas une partie qui est meilleure que l'autre, comment je réunis ces deux parties pour qu'elles tombent d'accord, pour que ma partie consciente, elle soit bien dans ses propos, dans sa vie de tous les jours, tout en respectant mon cœur qui a besoin de ressentir ça. Et une fois que j'ai trouvé cette unité intérieure, eh bien, je me positionne, j'apprends à m'aimer, à me faire confiance, et j'exprime pleinement autour de moi qui je suis, avec douceur, avec respect, en prenant en considération les autres en face de moi, mais j'exprime qui je suis. Et surtout, je pense que le message de cette nouvelle lune, c'est de rester authentique, d'être aligné avec qui on est, de ne pas dire blanc et noir en même temps, de ne pas jouer sur plusieurs tableaux, parce qu'à vouloir plaire et être aimé par tout le monde, en fait, on est aimé par personne. Parce que ce qui est aimé, c'est la facette qu'on représente, c'est les miroirs qui conviennent bien aux gens autour de nous, mais c'est pas nous réellement qui on est. Donc, en cette année du 6, de l'engagement, de l'amour et des projets de cœur, plus que jamais, soyons connectés à notre propre vérité, à notre cœur, à ce qui est essentiel pour nous, pour vraiment attirer à nous, cette lumière de l'amour qui nous ressemble le plus. Donc, ça permet d'harmoniser les relations, ça permet d'harmoniser les collaborations, ça permet d'harmoniser les conversations, et de trouver une forme de paix. On vient réapprendre l'union, on vient réapprendre la collaboration, on vient réapprendre la fusion, et dans tout ça, arrive bien sûr l'amour, les relations d'amour, les relations qui nous ressemblent, qui vont nous permettre de continuer sur notre chemin avec foi, avec confiance, tout en étant nous-mêmes, et en travaillant sur cette guérison intérieure. Tout ce qui est relationnel, tout ce qui est en lien avec nous, notre propre lumière, le fait de s'exprimer, etc., c'est un vrai travail quotidien, je le répète tout le temps, mais, on ne nous aide pas, avec l'éducation qu'on a, on ne nous aide pas à nous mettre en avant, si vous êtes parents, vraiment apprenons à dire à nos enfants, à se montrer, quand l'enfant chante fort, quand il crie, quand il dit ce qu'il pense, laissons-le s'exprimer, valorisons ça en fait, cette parole, cette identité, cette chose différente, parce qu'à chaque fois qu'on dit à un enfant, chute, ne fais pas de bruit, tu vas déranger, arrête, ne te fais pas remarquer, non, il ne faut pas dire ça, que vont penser les autres, ou ne t'habille pas comme ça, en fait, on éteint, ce que l'enfant veut exprimer, on éteint sa partie, sa facette, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit revenir à notre identité, à ce qui nous rend unique, à notre place, parce qu'on est tous, je répète tout le temps, parce que c'est vraiment ma vocation, on est tous une pièce unique, d'un puzzle géant, et vraiment, cherchons à trouver notre pièce à nous, à ne pas reproduire celle des autres, étant conscients, soyons, parce que ma fille ne parle pas français, soyons conscients de la forme de notre pièce, de notre place, et vraiment, c'est en se positionnant, en étant centré sur soi, avec sa propre évolution, qu'on prend notre bonne place, et qu'on permet aux autres, de venir se mettre à leur place aussi, s'il manque une pièce dans un puzzle, les autres ne peuvent pas s'emboîter, donc c'est un impact sur tout le reste, si je veux prendre la place de quelqu'un d'autre, ça ne rentre pas, parce que ma forme à moi, elle est unique, et je trouve ce symbole, vraiment beau, c'est le symbole principal des gardiens de la terre, d'ailleurs, je vous invite vraiment, à suivre notre page, gardiens de la terre sur Instagram, à rejoindre notre site gardienneslaterre.com, à télécharger le livre qui est offert, qui est gratuit pour vos enfants à partir de sept ans, le petit guide des gardiens de la terre, partagé à fond, à fond, et c'est vraiment un symbole qui nous rappelle à quel point on est tous uniques, on est tous différents, on doit reprendre contact avec qui on est et bien se positionner, tout en étant conscient que s'il manque une pièce, c'est nous tous qui tombons, on est tous interdépendants, on a tous besoin les uns des autres, et notre différence, c'est notre richesse, mais pour pouvoir cultiver ça, encore faut-il accepter notre propre différence, et exprimer notre différence. Voilà pour cette nouvelle lune, donc je vous invite à faire la méditation de la nouvelle lune qui va avec, que je vais mettre en avant sur la chaîne, à vous poser les questions vraiment de ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, avec quel genre de personne, dans quelle situation est-ce que vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez, ou vous éteignez un petit peu, ou vous faites plaisir, mais sans vraiment dire ce que vous ressentez par peur du conflit, et mettez-vous à la place des personnes, et demandez-vous comment est-ce que je pourrais exprimer moi, qui je suis moi, ce qui est important, tout en accueillant le point de vue de l'autre, tout simplement. J'espère que ça vous aura parlé, si c'est le cas et que vous ressentez ces énergies, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il y a tout un panel de méditations que vous pouvez écouter sur la chaîne, qui pourront vous aider à faire ce travail vers soi, c'est vraiment le plus gros de mon travail, il y a tous les coffrets aussi pour trouver sa place, pour se reconnecter à son âme, pour se reconnecter à son cœur, avoir confiance en soi, donc il y a beaucoup de coffrets à disposition et de séances, je vous invite à fouiner un petit peu dans les playlists, hypnose et méditation, si vous avez bien sûr des idées de méditation, continuez à me les envoyer, moi ça m'inspire pour vos séances hebdomadaires du jeudi, et en attendant, je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très belle soirée, une douce journée et que du bonheur ! Merci.